Pour passer un petit peu à Mika, parce que c'est un énorme morceau, est-ce que tu peux expliquer succinctement ce que c'est et l'impact que ça a pour à la fois les projets et à la fois les utilisateurs, donc à savoir la plupart du temps les particuliers ? Ouais, je suis désolé, j'ai tendance à avoir le défaut d'avocat qui est de digresser et de parler peut-être parfois un peu trop longtemps, donc je vais essayer d'être quand même le plus... C'est intéressant, c'est intéressant parce qu'on a été assez pointus sur combien ça coûte un PSAN, la durée que ça prend, etc. Je pense que c'est des choses qui intéressent les gens parce qu'à chaque fois il y a des projets qui nous disent ouais on a un cours d'enregistrement et puis au final tu te rends compte ça fait un an, donc des fois tu peux avoir un doute par rapport au délai que tu me donnes et puis niveau chiffres on a aussi... Ce que tu me donnes c'est indicatif, tu peux avoir des dossiers qui sont en dehors des clous de ce que je viens de te dire mais j'ai envie de te donner une lien de ce qu'on constate. Bon pour revenir à ta question sur MICA, MICA c'est un règlement européen, c'est-à-dire c'est un texte qui est d'application directe dans tous les pays de l'Union Européenne et qui constitue la première tentative mondiale de réglementation du secteur des cryptos à un niveau de conformité en gros similaire à celui de l'industrie financière traditionnelle, des services de l'économie, ça vient. Pourquoi on est les premiers et d'où provient ce règlement ? En fait il a été au départ initié à la suite du projet qui était celui de Facebook à l'époque, de création d'un stablecoin qui s'appelait Libra, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été assez mal perçu par les États comme potentiellement pouvant porter atteinte à leur souveraineté monétaire, etc. Et donc ça a été au départ pensé dans ce contexte-là et puis ensuite adapté avec l'évolution du secteur de la crypto, l'arrivée des stablecoins plus traditionnels et voilà. Et donc l'objectif c'est donc des règles identiques et uniformes dans toute l'Union Européenne, donc avec l'idée que si tu es compliant MICA, donc si tu disposes du ce qu'on appelle du VASP MICA, Virtual Assets Service Provider, tu peux exercer dans toute l'Europe de façon indifférenciée. Plutôt que de passer le PSAN à un endroit, puis l'équivalent du PSAN à un autre endroit, etc. Suppression des différences nationales qui existent aujourd'hui, où il y a plusieurs PSAN. Donc le PSAN va disparaître en gros, c'est ça que tu me dis ? Le PSAN va disparaître à terme au profit d'un agrément unique qui sera un agrément unique. Donc voilà, possibilité d'avoir un marché unique, donc simplicité, plus grande sécurité juridique, parce que c'est une notation qui a été mûrie quand même depuis trois ans, etc. Et donc meilleure protection des consommateurs, parce que les obligations vont être de plus en plus importantes, et protection de l'intégrité des marchés, les objets qui sont suivis, c'est cela. Est-ce que ça veut dire que le VASP MICA dont tu parlais, l'AMF va pouvoir le donner, ou est-ce que ce sera une autre autorité qui le délivrera ? Non, ce sera les autorités nationales qui pourront le donner dans les pays respectifs, mais c'est simplement qu'il permettra non seulement de pouvoir exercer son activité dans le pays dans lequel il a été délivré, mais aussi dans le reste des pays de l'Union Européenne. Mais est-ce que ça va créer des opportunités, parce que est-ce que par exemple l'ancien l'Estonie sera ultra calqué sur la manière de délivrer le VASP MICA que la France ou que l'Espagne, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire ? On peut imaginer qu'il y aura, comme ça existe aujourd'hui dans les agréments et dans la réglementation financière classique, on pourra vraisemblablement identifier des pays qui montrent plus ou moins dans l'appréciation de certaines notions, etc. Mais globalement, on n'aura plus la distorsion qui existe ou qui existait aujourd'hui avec des pays comme l'Estonie qui avaient l'équivalent de 1 000 PSAN, même s'ils en ont retiré 700 il n'y a pas très longtemps. On n'aura plus de différence de fond aussi importante qu'on a pu constater aujourd'hui. Ce sera la même réglementation avec des doctrines ou des interprétations qui pourront changer sur certains points en fonction du régulateur, mais globalement ce sera relativement harmonisé. Donc création d'un régime qui vise à encadrer les VASP, comme je le disais, donc les sociétés qui proposaient des services. Ils standardisent. Voilà. Encadrement des stable coins, encadrement des offres au public de jetons, les bonnes vieilles ICO, et instauration de… En fait, on va combler les trous qui existaient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va prévenir et sanctionner les abus de marché, les délits d'initier, etc. Ce qui aujourd'hui ne s'appliquait pas en matière de crypto. C'est une bonne chose. Initier, par exemple, ne s'appliquait pas aux activités. Donc c'est une réglementation qui est assez complexe, qui est assez grosse, puisque le règlement MICA fait plus de 350 pages. Donc c'est assez complexe. Tu as dû lire. On a effectivement dit là, on a fait une série d'articles d'ailleurs sur ceux qui s'intéressent et qui veulent rentrer en détail. Et donc voilà. Et peut-être juste un dernier mot là-dessus. Il y a deux enjeux. Donc à la fois, effectivement, l'enjeu qui est poursuivi et qui est pour moi assez louable, c'est d'offrir un cadre nécessaire et clair pour que les cryptos se démocratisent en fait et soient moins vus comme étant un secteur. Et donc ce qui peut permettre une meilleure adoption par le grand public, etc., de ce nouveau type d'actifs. Donc ça, c'est l'un des enjeux. Mais à côté, il faut faire attention à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte aussi que la réglementation, elle ne conduise pas en fait à faire en sorte que les seuls acteurs qui pourront demain potentiellement absorber cette réglementation soient des acteurs qui sont suffisamment gros et donc des acteurs qui sont essentiellement américains ou asiatiques au détriment potentiellement d'acteurs européens et de sociétés qui soient de petite taille. Donc on va voir comment ça va se passer dans ces prochaines années. Mais voilà, pour moi, les enjeux du texte, ils sont sur ces deux points-là. Et quel impact concrètement, par exemple pour vos clients ou même pour moi en tant qu'utilisateur de crypto-monnaie ? Aujourd'hui, je ne sais pas, je fais mes transactions sur Metamask, j'envoie des fonds à gauche, à droite, je trade sur des exchanges ou je ne suis pas KYC. Qu'est-ce que ça va changer pour moi en tant qu'utilisateur final et aussi pour vos clients ? Je suppose qu'ils vont être aussi impactés directement d'une manière ou d'une autre. Pour nos clients, ce qui va changer, c'est est-ce que oui ou non ils seront en capacité d'absorber cette réglementation ? Ça, ça dépend de pas mal de facteurs mais je dirais qu'il y en a deux en principe. C'est de leur taille, qu'ils ont une taille suffisante, une activité suffisante, un service de conformité suffisamment performant et avec des gens dédiés pour pouvoir absorber cette nouvelle réglementation. Parce que si tu es PSAN, tu ne passes pas Mika direct ? Il faut repasser le Mika ? Il faut repasser le Mika. Alors, tu as des facilités, il y a des ponts. Par exemple, tu as un délai pour te mettre en conformité qui est de 36 mois si tu es déjà PSAN alors que si tu n'as rien, tu as 18 mois pour conformité. Pour info, le règlement Mika il rentre en vigueur officiellement si tu ne le dis pas demain. Donc, demain il rentre en vigueur avec, il ne faut pas être compliant demain, avec un délai qui varie en fonction de, déjà, quel est le statut réglementaire dont tu disposes aujourd'hui. En gros, Mika, c'est à peu près calqué sur les obligations qui existent pour l'agrément PSAN, pas l'enregistrement, l'agrément. Ce que tu veux dire, c'est que, par exemple, pour citer quelques noms, je ne sais pas, je suis un Bybit, je suis un BitGet, je ne suis pas enregistré en Europe potentiellement, je ne suis pas renseigné sur toute la régulation autour de ces exchanges-là, mais voilà, en gros, j'ai 18 mois pour me conformer si je n'ai pas l'OPSAN. 18 mois pour se conformer, exactement, pour obtenir l'agrément Mika, sinon, effectivement, pas le droit de targeter le marché européen. le marché européen. Et donc, avec des mesures… pas de marketing, pas de conférences, pas de publicité dans le métro, pas de publicité sur Internet. Et avec des sanctions qui seront potentiellement beaucoup plus importantes, effectivement, que celles qui existent aujourd'hui. Sur le même, c'est les sanctions qui sont appliquées de façon classique dans les réglementations européennes, qui sont des pourcentages, des sanctions avec des amendes en pourcentage du chiffre d'affaires mondial des sociétés, etc. Et donc, là, on arrive sur un niveau de réglementation qui… Voilà, on n'est plus sur… Une bonne chose, en vrai. C'est concret, parce que jusqu'à maintenant, c'était attention, une fois, attention deux fois, attention trois fois, et tu vois qu'il ne se passe rien. Là, on est sur des sanctions qui potentiellement, qui vont être effectivement dissuasives avec potentiellement des amendes qui comptaient à plusieurs millions. Donc, voilà, une incitation volontaire, européenne de dissuader, de faire en sorte que tous ceux proposent des services qui rentrent dans le cadre de ce règlement soient enregistrés ou ne les proposent pas aux citoyens européens aux ressortissants. Donc, ce que ça veut dire, concrètement, c'est que, je ne sais pas, un Binance, un Bybit, un Bitgate, tout ce que tu veux, à partir du moment où c'est des acteurs qui doivent être soumis à ce genre de choses, vont devoir se conformer parce que, par exemple, certains sont sponsors en Formule 1. Donc, c'est de la publicité directement auprès d'Européens. Et donc, ça, techniquement, c'est soit ils arrêtent d'être sponsors, soit ils sont complains d'une manière. Enfin, ils vont être obligés de passer assez rapidement, Mika. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada